... Alors, moi je m'appelle Simon Delbut, donc je suis professeur de géographie de l'Université de Lorraine à Nancy. Donc je ne sais plus trop si je suis en Lorraine ou si je suis dans le Grand Est, donc ça c'est encore un autre problème. Et vous aurez justement pas mal d'exemples en Lorraine, pas parce que je n'ai pas d'autres exemples ailleurs que je ne sors jamais de ce territoire-là, parce que c'est par facilité, tout simplement, tout était prêt, donc j'ai tout réorganisé pour vous aujourd'hui, et j'ai récupéré mes diapos qui étaient déjà prêts. En général, je donne beaucoup d'exemples quand je fais des conférences où on court en Europe, hors de France, et je n'ai pas tant d'exemples que ça, très détaillés, notamment en Sud-Ouest, je n'ai pas énormément de choses, donc ce seraient des terrains à explorer au niveau du paysage industriel qui existent évidemment dans votre territoire aussi. Alors j'ai construit ma recherche à partir de la fin des années 90 autour des paysages et des territoires de l'industrie, de leur genèse, de leur évolution, de leur transformation et de leur patrimonialisation. Donc ça c'est vraiment mon cœur de recherche. Par ailleurs aussi, comme l'a dit rapidement tout à l'heure Joël, j'ai été professeur dans le secondaire d'histoire-géographie, j'ai aussi été au jury de CAPES à Châlons pendant quelques années, j'ai aussi été responsable du parcours histoire-géographie du Master MEF de l'Université de Lorraine il y a 3 ou 4 ans, pendant 3 ou 4 ans, donc j'ai des liens aussi avec le secondaire, et pour faire écho à ce que disait Mme Vossel tout à l'heure, je trouve que c'est absolument essentiel que la géographie soit enseignée en secondaire, et effectivement, je vais rebondir sur ce que disait plus clairement, elle disait que les géographes avaient d'autres débouchés que l'enseignement, vous le savez tous, ils vont beaucoup vers l'aménagement du territoire. Or, finalement, il y a des débouchés, effectivement, on n'a plus assez d'étudiants, et il y a pas mal de facs en France, d'universités, où les géographes ne veulent plus trop enseigner en MEF, ne peuvent plus trop enseigner dans les concours. Ça les embête, ils travaillent pour l'aménagement, c'est logique, il y a des débouchés, ils travaillent là-dessus. Donc ils n'enseignent plus trop pour les historiens qui vont devenir pour l'histoire géographique. Moi, je pense, avec beaucoup d'autres, je ne suis pas le seul, que c'est un extrêmement mauvais calcul pour la géographie, parce que c'est vous qui nous envoyez des étudiants, c'est les collègues du secondaire qui, lorsqu'ils font une géographie pertinente, intéressante, et qu'ils aiment faire ça, nous envoient des étudiants, et ils vont venir chez nous grâce à vous. Donc je pense qu'il faut que les géographes universitaires enseignent vers l'aménagement, ça c'est clair, il faut le faire, mais conservent toujours un pied, un gros pied, on va dire, dans l'enseignement des concours, pour les historiens qui vont devenir des géographes en enseignant l'histoire géographique. Donc je pense que ça, c'est essentiel. C'est pour ça que moi, je me suis toujours investi dans la préparation aux concours. Alors ce qui m'amène devant vous, c'est tout ça. Et donc le titre que j'ai donné, voilà, ça marche. Donc je suis désolé, mais avec la lumière, c'est pas trop joli. Les mutations des systèmes productifs en France, et puis j'ai sous-titré, entre territoire, réseau et héritage. Donc on va essayer d'expliquer tout ça. Alors quand on faisait de la géographie économique, parce que finalement c'est de la géographie économique, il n'y a plus ni moins, quand on faisait de la géographie économique dans la seconde moitié du XXe siècle, en gros des Trente Glorieuses aux années 90 à peu près, on utilisait essentiellement une entrée quantitative, donc des chiffres. On s'arrêtait en général à la production et à la localisation de l'activité elle-même. On négligeait un petit peu tout ce qu'il y avait autour, les acteurs directs ou indirects, par exemple. Raymond Guiglielmo écrivait « La géographie économique a longtemps plus étudié l'homme producteur plus que l'homme habitant ». J'ai eu un peu de mal à faire ma phrase, à mettre la citation dans la phrase, mais bon, vous avez compris. On étudiait plus l'homme producteur plus que l'homme habitant. Et les plus vieux d'entre nous, je m'inclus dans le « le », ont longtemps subi ces géographies un peu désincarnées, faites de tableaux de chiffres de la production de blé ou du charbon des États-Unis, comparées à celles de l'URSS, par exemple. Je crois qu'on est tous un peu passés par là. Alors, or, les êtres humains ont très longtemps habité à côté des activités. Pendant longtemps, on habitait à côté des activités. Il n'y a pas la mobilité actuelle. Il n'y avait pas la mobilité actuelle. Elles sont liées à ces activités. Ils formaient déjà des systèmes productifs. Je vous montrerai des exemples historiques. Le système productif, c'est quelque chose déjà d'ancien, concrètement, même si la notion est plus récente. Ils habitaient dans des territoires. Ils formaient des systèmes qui étaient sur des territoires plus réduits en taille et plus compacts que ceux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'habite plus forcément à côté de notre lieu de travail. Et les activités se construisent et fonctionnent plus en réseau. Des réseaux sensibles à plusieurs échelles. Donc, ces activités et ce qui les entoure et ce qui les fait fonctionner, c'est ça qu'on appelle les systèmes productifs, que l'on peut donc étudier à différentes échelles, de diverses façons. Ce sont des systèmes qui existaient avant la notion elle-même, en quelque sorte, mais étaient peu étudiés en tant que tel, en raison justement de cette approche largement dominante autour de la production elle-même. Donc, ça m'amène à poser la question, faire une problématique, quels sont tout simplement les impacts spatiaux et territoriaux de cette évolution des systèmes productifs. Et on remontera à un moment d'ailleurs assez loin dans le temps, pour bien vous montrer comment on passe souvent du territoire au réseau. Alors, quelle méthode j'ai utilisé pour cette intervention ? Du quantitatif, parce que ce n'est pas parce que j'ai tapé sur le quantitatif qu'il ne faut plus l'utiliser. Il apporte énormément de choses et il faut continuer à l'utiliser. Mais aussi du qualitatif, c'est-à-dire qu'avec l'utilisation de données fréquentes en géographie économique, eh bien, on va croiser cela avec des éléments autres, des issues d'enquêtes, d'interviews, d'entretiens, de recherches bibliaux, de paysages, que j'utiliserai beaucoup pour l'échelle locale, parce qu'ils sont très utiles à la fois pour montrer un système fonctionnel, mais aussi des traces, des marques des systèmes passés, tant le paysage est un palimpseste. Vous êtes tous historiens, je n'ai pas besoin de vous expliquer, comme mes étudiants, ce que c'est qu'un palimpseste, qui conserve des éléments du passé derrière les éléments actuels. Alors, ce sera en trois temps. D'abord, dans un premier temps, on va revenir sur la notion de système productif. Je pense que ce n'est pas inutile de montrer comment on passe un peu des notions primaires, secondaires, tertiaires, je reparlerai, au système productif. Ensuite, on verra, on décrira, pardon, excusez-moi, ces systèmes productifs, et on verra que son succès en géographie est justement lié à cette dimension spatiale. Donc, comment fonctionnent les systèmes productifs ? Et puis, on terminera par quelque chose qu'on oublie souvent, c'est comment on gère les héritages des anciens systèmes productifs, ceux qui fonctionnaient avant. Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on les gère ? Comment on les réintègre dans les systèmes productifs actuels ? Donc, ce sera ma troisième partie. Alors, d'abord, on revient un petit peu sur la notion. Alors, cette notion de système productif, elle a débarqué dans les programmes depuis un moment déjà. Elle était aussi au programme du CAPES. Vous l'avez aussi en collège, d'ailleurs, pas qu'au lycée, puisqu'on en parle aussi, je me rappelle bien, en troisième. Donc, cette notion de système productif a débarqué dans les programmes il y a maintenant quelques années. Elle découle d'abord de l'impossibilité croissante d'utiliser la répartition classique en trois secteurs. primaire, agriculture, secondaire, industrie, tertiaire, service, pour faire simple. Ensuite, son succès en géographie, il est lié justement à sa dimension spatiale, et même territoriale, dimension qu'avaient beaucoup moins les trois secteurs. Alors, j'ai fait des sous-parties, évidemment. Donc, de Fischer-Clark au système productif. Alors, les trois secteurs économiques, primaire, secondaire, tertiaire, avaient été définis en 1940, donc il y a maintenant 80 ans, l'année prochaine, par un Américain qui s'appelle Fischer, mais en fait, on les désigne surtout sous le nom de secteur de Clark, parce que c'est le Britannique Colin Clark qui les a popularisés après la Seconde Guerre mondiale. Alors, cette classification, vous la connaissez, elle était tout à fait pertinente, finalement, au départ, pendant l'entre-deux-guerres, puisqu'ils se sont basés sur des données et des observations de l'entre-deux-guerres, puisqu'il y avait une certaine équilibre, un certain équilibre entre les trois secteurs, donc plutôt l'agriculture, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a les mines aussi, au départ, dans le primaire, mais bon, on ne va pas détailler, le secondaire, l'industriel, et puis le tertiaire, les services. Donc, la classification reste pertinente, en fait, pendant les 30 glorieuses, mais elle le devient de moins en moins. Et la difficulté, le problème, c'est cristallisé autour de cette question. C'est pour ça que j'ai fait deux couleurs dans le secondaire. C'est où classe-t-on le personnel croissant des entreprises industrielles qui n'exercent pas une activité de production ? Par exemple, chez Renault, vous avez des ouvriers sur les chaînes, mais vous avez aussi, à l'époque, surtout dans les années 50-60, des comptables, des publicitaires, des personnels d'entretien, tout ça, c'est salarié par Renault. Où les classait-on ? On les classait dans le secondaire, alors qu'ils ne faisaient pas un emploi industriel. Donc, tous les employés d'une entreprise industrielle étaient classés dans le secondaire. Donc, ça faussait un petit peu les représentations et ça gonflait artificiellement ce secteur secondaire. Vous me direz, pourquoi pas, finalement, c'est comme ça. Mais le problème, c'est qu'au cours de la fin des Trente Glorieuses et de la fin du XXe siècle, les entreprises industrielles ont de plus en plus externalisé ces services. La comptabilité de chez Renault, elle n'est plus faite par des gens qui travaillent chez Renault, mais dans une entreprise de comptabilité qui vend ces services à Renault. Donc, une grande partie de ces employés-là sont partis, en fait, dans le tertiaire, ce qui a gonflé le tertiaire en même temps que le commerce, les services, la culture, les loisirs, l'enseignement se développer. Donc, ça a surgonflé ce tertiaire, ce qui fait que dans le secondaire, et on reste encore un peu quand même, il y a encore des gens qui ne font pas un travail, évidemment, à la chaîne. Il y a des publicitaires, encore, qui travaillent chez Renault, par exemple, et qui sont toujours salariés par chez Renault. Donc, il reste encore un peu de ce groupe de personnes dans le secondaire, mais en même temps que le primaire aussi se réduisait beaucoup, la classification devenait complètement inopérante, puisque maintenant, on est à 2, 3, 4% dans le primaire, en France, ou 2%, je ne sais plus exactement, enfin, si on l'utilise encore, parce que maintenant, on ne l'utilise quasiment plus, dans le secondaire, on est à 15, 16, 17 dans les eaux-là, et puis tout le reste, finalement, c'est du tertiaire. Donc, il fallait trouver d'autres systèmes pour pouvoir aborder cette économie, cette géographie économique et cette économie, tout simplement. Alors, ça, ça veut dire aussi, il ne faut pas que j'oublie de vous dire ça, c'est pour ça que je regardais mes notes, j'ai beau avoir 20 ans d'expérience, je suis toujours accroché à mes papiers, je n'arrive pas à m'en dépêtrer. Ça veut dire aussi que la désindustrialisation, elle est réelle, elle est réelle en France, bien évidemment, mais elle est encore accentuée par ce phénomène, parce que les gens qui travaillent dans ce côté-là du tertiaire, ils sont quand même liés au secondaire, à l'industrie. Donc, même si statistiquement, d'où le danger du quantitatif aussi parfois, même si statistiquement, la part des personnes dans le secondaire pèse très, 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 très fort, c'est presque exagéré par rapport à la réelle décroissance, à la réelle désindustrialisation, parce qu'il y a encore énormément d'emplois tertiaires qui sont liés à l'industrie qui reste. Il faut faire attention à ça. Autant c'était surestimé peut-être à ce moment-là, autant c'est sous-estimé l'industrie aujourd'hui. Alors, comment on s'en sort pour essayer maintenant d'appréhender un petit peu mieux tout ça ? Alors, il faut trouver un nouveau système. Donc, je vous ai remis le système précédent, fin du 20e. Je suis désolé, c'est un petit peu bougé avec la projection. Donc, aujourd'hui, on regroupe en fait dans deux sphères, ce qu'on appelle les systèmes productifs, c'est l'ensemble. Et le système productif est divisé en deux sphères. Une sphère productive, où on va trouver tout ce qui est production pure, c'est-à-dire l'agriculture et l'industrie proprement dite, les gens qui travaillent sur les chaînes, par exemple, les ouvriers. Et puis, vous allez trouver dans la sphère productive, le péri-productif, la recherche et le développement, la logistique, les services aux entreprises, bref, tout ce qui est très très proche de la production est directement lié à la production. Donc, ces fameux emplois tertiaires qui étaient coupés entre secondaires et tertiaires. Enfin, ces fameux emplois de services qui étaient coupés entre secondaires et tertiaires, c'est-à-dire ce groupe-là. Et puis, ensuite, vous avez une sphère, alors on l'appelle parfois de reproduction sociale, mais ça fait un petit peu bizarre, je trouve, reproduction sociale. Donc, on voit de plus en plus souvent une sphère résidentielle, économie résidentielle. Vous allez trouver les services à la personne, les services publics, le commerce, le tourisme, les loisirs, tous les éléments, les éléments de ce type-là, la sphère résidentielle. Tout ça, c'est lié et ça forme le système productif parce que, évidemment, pas mal les emplois ici sont liés à cela et vice-versa. Mais j'y reviendrai tout à l'heure, là, j'avais un peu trop vite. Alors, certains chercheurs, analystes et spécialistes évoquent, espèrent, prédisent même, dans un pays comme la France, une fin de la sphère de production et une sphère résidentielle largement dominante. Alors, c'est encore utopique qui est même dangereux, dangereux parce que beaucoup d'emplois de la sphère productive, en fait, ne pourront pas être relayés par des emplois de la sphère résidentielle. Et puis, surtout, c'est ce que j'ai dit un peu trop tôt il y a quelques instants, les liens sont extrêmement forts entre les deux sphères. Les membres de la seconde utilisent les produits et les services de la première et vice-versa. Les emplois sont tous liés. S'il n'y a plus d'emplois productifs concrets, il y aura moins de consommateurs. Il y aura moins besoin de recherche et développement, par exemple. Moins de consommateurs pour les commerces, moins d'usagers pour les services publics. En clair, l'un ne va pas sans l'autre. C'est d'où l'idée de système, d'ailleurs. Donc, cette notion de système productif, malgré ses interrogations, ce n'est pas parfait non plus, c'est finalement imposé ou est en train de s'imposer et ça fonctionne plutôt bien en géographie. Ça marche bien en géographie parce que, comme je l'ai mis dans le sous-titre, il y a un intérêt de la notion d'un point de vue spatial. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, je vous ai mis un schéma qui est assez complexe qui est celui du système productif selon Jacques Fache adapté d'après, je ne sais plus si son prénom c'est Jean-Louis ou Jean-Luc, mais en tout cas M. Lemoigne, que vous trouvez dans les ouvrages de préparation au CAPES qui ont été nombreux quand la question des systèmes productifs y était, où vous allez retrouver un petit peu ce que j'ai dessiné tout à l'heure, c'est-à-dire les systèmes d'information, les systèmes de recherche et développement public-privé, etc., la gouvernance des territoires, donc on vous montre que tous ces acteurs sont liés et ça forme donc un système. Alors, d'un point de vue spatial, on peut voir trois gros avantages à utiliser cette approche. Le premier avantage, c'est qu'on prend en compte tous les acteurs du système, c'est pour ça que j'ai mis le schéma, entrepreneurs, politiques, syndicats, mais bien sûr les usines également, la logistique et tout. On prend en compte tous les acteurs du système, directs, indirects, et c'est intéressant d'un point de vue spatial parce qu'on peut localiser tout ça. On peut localiser tout ça, on peut mesurer, quantifier, localiser tout ça. La notion ne prend donc pas en compte que la production seule, ce qui était vu du côté seulement purement économique, ce qui fait que l'impact spatial de la production, industrielle ou agricole, est souvent, est en réalité, beaucoup plus large que ce qu'on envisageait initialement. Donc ça, c'est le premier avantage, c'est que vous prenez tous les éléments d'un système et vous prenez en compte tous les éléments d'un système. Le second avantage d'un point de vue spatial, c'est que ça se décline à toutes les échelles. C'est peut-être ça qui est le plus compliqué à bien comprendre et à bien mesurer. Ça se décline aux échelles d'un pays, même à l'international, bien sûr. Alors on dit plutôt les systèmes productifs en France plutôt que le système productif français. Mais ça peut se décliner aussi à l'échelle d'une région, ça peut se décliner à l'échelle d'une ville, voire d'une filière, d'une entreprise, tout en sachant qu'un établissement, industriel ou de service, peut appartenir à plusieurs systèmes productifs quand on est à cette grande échelle. Donc vous pouvez utiliser les emboîtements d'échelle et c'est ce qu'on va faire. Vous allez voir dans le grand 2, mes exemples permettront, je pense, d'éclairer ce que je suis en train de dire maintenant. Enfin, troisième avantage, c'est une notion qui a une réelle profondeur historique. Même si la notion apparaît relativement récemment, finalement, on en parle relativement récemment, il y a une profondeur historique avec les notions de district industriel, c'était des systèmes productifs étudiés par l'économiste Alfred Marshall à la fin du 19e ou au début du 20e. Plus récemment, on a parlé, les économistes parlaient de systèmes productifs locaux. Donc c'est arrivé un peu en géographie puis c'est un petit peu délité mais c'est déjà ça. On va vous parler aussi de clusters, on va labelliser les clusters, les faire devenir des pôles de compétitivité. Je vous montrerai tout ça. Tout ça, en fait, ce sont des systèmes productifs. Je vous les décrirai et je vous montrerai ça. Alors cette notion qui est mise en lumière récemment, elle existe en fait concrètement depuis que l'espèce humaine développe des activités sur le sol de la planète et ces systèmes, ils ont donc eu le temps d'évoluer, de se transformer, de produire des territoires fonctionnels, des territoires adaptés à une fonction qui naissent, grandissent, déclinent et meurent et dont ils restent des héritages. Ces évolutions, donc qui touchent ces systèmes productifs comme les systèmes productifs eux-mêmes en fait, sont liées à des éléments internes, des changements internes. La gouvernance d'une entreprise, le patron change tout simplement, les élus d'une région qui vont attirer plus ou moins telles ou telles activités ou alors des éléments externes, la concurrence internationale, l'ouverture des frontières et ces évolutions, elles ont un fort impact spatial à toutes les échelles. À l'échelle, ce qu'on appelle la petite échelle, je ne sais pas si je dois faire la précision, la petite échelle en géographie, c'est le monde, le monde ou la France, la grande, c'est l'inverse. Je ne sais à qui je parle mais je pense que ce n'est pas inutile de le redire. Donc, des évolutions qui ont un impact à petite échelle, les dynamiques territoriales à l'échelle d'un pays ou d'un continent changent. Alors moi, je viens du nord-est, j'arrive dans le sud-ouest, je vais vous en parler tout à l'heure, donc je viens d'une région qu'on se représente comme en déclin et puis j'arrive dans un territoire qu'on se représente comme au contraire très dynamique. Alors, est-ce que ce sont seulement des représentations ? On en parlera tout à l'heure, on essaiera de noter tout ça. Donc, les dynamiques territoriales changent, autrefois, c'était un peu l'inverse, il y a 50 ans, c'était un peu l'inverse, mais on le dira tout à l'heure. Il y a des régions qui attirent, des régions qui sont en difficulté, etc. Et puis, à grande échelle, à l'échelle des villes, à l'échelle d'une commune, il y a des quartiers qui se développent, des quartiers qui étaient et autrefois plutôt riches qui déclinent, ou inversement, des quartiers qui étaient en difficulté, qui sont de plus en plus attractifs. Donc ça, on le montrera. Alors, après ce retour sur la notion et sa déclinaison géographique, justement, on va voir comment ça fonctionne et comment on peut concrètement utiliser cette notion-là. Donc, c'est mon grand deux. J'appelais ça des systèmes productifs ouverts au monde et métropolisés. J'ai entendu parler de métropolisation tout à l'heure, mais on va pouvoir en reparler. Alors, à l'échelle du pays, donc à l'échelle nationale, puisque votre sujet, c'est la France, en l'occurrence. Donc, je suis assez peu sorti de la France, même quand on parle de systèmes productifs, on est quand même obligés d'en sortir un peu. J'ai appelé ça diagonales inversées avec des parenthèses, des points d'interrogation. Bref, on va expliquer tout ça. Alors, dans un territoire national comme la France, l'analyse des systèmes productifs ne peut se faire sans emboîter les échelles. Celle de l'État qu'on va voir en grand 1 ne pose pas trop de problèmes. C'est celle qu'on connaît le mieux. C'est celle qui est plus souvent développée dans les manuels. On va trouver beaucoup de sources dessus. Et puis, elle est médiatisée. On voit souvent dans les news, sur les réseaux, des cartes avec le taux de chômage par département, par région, etc. C'est des choses qu'on voit traîner beaucoup. Elle doit être nuancée et surtout, elle doit être complétée par des échelles beaucoup plus grandes comme celle de l'établissement, l'usine pour l'entreprise, l'industrie par exemple, celle de la région, celle de la ville et des échelles aussi plus réduites en insérant la France dans la mondialisation. Et quand on parle de grande échelle, l'échelle locale, j'aurais dû terminer par celle-là et mettre la mondialisation avant, eh bien celle-là, elle concerne les élèves. Ça, ça peut être une entrée. Je vous montrerai des exemples tout à l'heure, notamment lors aussi de l'étude de cas qui se passera après. L'échelle locale, elle concerne vos élèves. Elle concerne vos élèves, même s'ils ne s'en rendent pas toujours compte, mais il y a des entreprises autour d'eux. Il y a des usines, il y a des entreprises de logistique, etc. Il y a un terrain. Le collège, il n'est pas comme ça hors sol. Donc c'est par cette entrée-là qu'on peut peut-être, à mon avis, on en reparlera plus longuement, je pense, tout à l'heure, intéresser les élèves au système productif. Donc à l'échelle du pays, là, normalement, je devais faire apparaître mon grand A seulement maintenant. Alors les cartes à l'échelle du pays sont presque toutes réalisées à partir de données statistiques, d'indicateurs économiques et sociaux qui montrent un territoire productif français souvent organisé autour de diagonales plus ou moins fameuses. Il y en a certaines qui vous viennent déjà à l'esprit, je pense. Donc il va falloir évaluer la pertinence et en exposer des limites. Alors la première diagonale, la plus vieille, on parlait de ça quand moi j'étais élève, c'est la diagonale Le Havre-Marseille. On a mis une vieille carte et on a mis du ponctuel. Alors je ne sais pas trop, ce n'est pas vraiment quantitatif, c'est plus interprétatif. Mais en tout cas, on a mis des éléments ponctuels et on distinguait donc une diagonale Le Havre-Marseille qui séparait grossièrement une France dynamique qui emploie beaucoup, très industrielle qui était au nord-est de la diagonale et puis une France très en retard, très agricole, très rurale, etc. qui est là où on se trouve aujourd'hui. Vous vous trouvez. Donc qui était au sud-ouest de cette diagonale. Alors, cette analyse était d'ailleurs seulement fondée sur les productions, les chiffres de production. Je vous renvoie à la citation de Raymond Guglielmo tout à l'heure, que je l'ai fait au taux début. Donc ça, ça dure jusqu'aux années 70, voire parfois 80, pour certains. Alors, ce substitut ensuite, s'ajoute plutôt que ce substitut dans les années 70-80, dans les discours notamment, une autre diagonale que vous connaissez certainement encore mieux, qu'on appelle la diagonale du vide, qui n'est pas vraiment une diagonale, qui est plutôt un espace central finalement, une diagonale large, on va dire, où la population est beaucoup plus faible. on voit très bien l'évolution entre 54 et 99 sur ces deux cartes-là. C'est tiré d'un manuel, ça, je pense, je me rappelle bien. Donc, une diagonale qui est une athonie démographique, mais une athonie économique aussi, parce que les deux vont ensemble. Donc, on montre l'espace productif français autour de ces diagonales successives. Une diagonale nord-est-sud-ouest des peuplés, en gros des Ardennes-Augerts, avec des indicateurs démographiques et économiques plutôt offerts. Et puis, maintenant, depuis maintenant 10, 20, 25 ans, cette diagonale du vide se voit complétée par une inversion de la première diagonale. Donc là, j'ai pris des indicateurs, des cartes en statistiques dans le livre de Laurent Carouet, toujours sur la question qu'il avait fait sortir pour la question au CAPES en 2013. Et vous avez deux indicateurs qui sont très utilisés. L'évolution des emplois, on retrouve quasiment la diagonale le Havre-Marseille, quelque part, mais cette fois, le côté positif, il est au sud-ouest, et le côté négatif, il est plutôt au nord-est. Donc l'évolution des emplois, elle est bien faite, enfin, elle est en noir et blanc, mais ça ne passe pas très bien. Le moins 13, il est là, évidemment, dans ces zones nord-est. Et puis, vous avez la géographie des qualifications, c'est un indicateur qui est un petit peu moins utilisé, mais qui est très intéressant aussi, où là, on a plutôt une diagonale, on va dire, ou un trait entre Genève et Mont-Saint-Michel, à peu près, où vous avez, à part l'île de France, évidemment, une zone beaucoup plus qualifiée au sud-ouest, et puis un peu moins qualifiée au nord-est. Tout ça, ce sont des choses assez générales, mais c'est des choses qu'on voit dans les manuels, qu'on explique, et qui sont une réalité à l'échelle de la France. Ce n'est pas des choses fausses. Simplement, il va falloir un petit peu après changer d'échelle. Je pense que vous me voyez venir là-dessus. Alors, cela doit être quand même, au niveau national, nuancé. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'on a maintenant un basculement, en fait, de la première diagonale, mais ça doit être nuancé, parce que si on prend d'autres indicateurs, comme ceci, eh bien, on va pouvoir rediscuter de cela, parce que, si on prend, par exemple, l'investissement étranger, on retrouve la diagonale. Ce n'est pas moi qui l'ai dessiné, c'est Caroué dans son manuel, dans son livre, et vous avez des investissements étrangers, donc un dynamisme économique, des entreprises étrangères qui investissent, essentiellement, au nord-est de cette diagonale, beaucoup moins au sud-ouest. Et puis, si vous regardez le taux de chômage, alors oui, il y a des poches de chômage très importantes au nord, mais les poches de chômage les plus importantes, elles sont plutôt, finalement, entre le sud-ouest, là, et le sud-est. Donc, pourtant, le chômage, c'est quand même quelque chose qui parle aux gens, qui peut parler à vos élèves, peut-être plus que les investissements étrangers, par exemple, ou les qualifications. Donc, il faut nuancer ces choses-là. Alors après, on peut aussi s'amuser à nuancer la nuance. Donc, pourquoi les investissements étrangers sont plus forts là ? Parce que ce sont des espaces frontaliers, tournés vers les zones vives de l'Europe, dynamiques de l'Europe, donc il y a pas mal d'investissements là. Et puis, pourquoi le chômage, finalement, il est un peu plus faible, là aussi, parce qu'il y a la frontière, et puis dans ma région, il y a aussi pas mal de gens qui partent. S'il n'y a plus d'emploi, ils partent, ils vont plutôt vers le sud. Donc, du coup, ça amène du monde au sud, et ça fait automatiquement monter le taux de chômage, parce que ces personnes ne trouvent pas tout de suite du boulot, en quelque sorte. Donc, il faut sans arrêt être un petit peu nuancé, être un peu subtil dans ces interprétations-là. Alors, pour mieux cerner tout ça, donc ça, c'est des représentations normalement que vous connaissez, qu'on enseigne aussi, mais je pense que moi, dans ce domaine des systèmes productifs et de la géographie économique, il faut basculer, il faut changer d'échelle. Celle-ci, il faut que les élèves la connaissent, sachent un petit peu les grandes dynamiques du territoire, à ce niveau-là, mais il faut surtout changer d'échelle et notamment pour concerner les élèves. C'est ce que j'ai appelé grand B du territoire au réseau, voir comment ça fonctionne. Alors, autrefois, fonctionnaient des systèmes productifs plus locaux, plus enracinés sur les matières premières ou sur l'énergie, qui formaient des territoires fonctionnels facilement identifiables. Le territoire collé au système. Alors, le premier, c'est le finage. Vous avez peut-être fait des cours de géo quand vous étiez étudiant en première année de géo, on vous a fait peut-être faire des croquis de finage. Alors, qu'est-ce que c'est que le finage ? Je ne sais pas, au Moyen-Âge ou au Moyen-Âge ou au bas Moyen-Âge peut-être, une communauté agraire envoyée par un seigneur quelconque défriche une forêt, s'installe au milieu, met un village, cultive autour. Il y a quelques liens avec l'extérieur. Qu'est-ce que c'est ça si ce n'est pas un système productif ? Vous avez la production. Il y a aussi un peu de production artisanale le plus souvent, voire de la proto-industrie avec un moulin, pourquoi pas ? Et puis, vous avez aussi, finalement, de la sphère résidentielle. Il y a quelques commerces, il y a un peu de loisirs, un petit peu de culture dans ce village-là. Et tout ça, ça vit, pas en autarcie, mais en tout cas, ça tend vers l'autarcie. Et on a là un très bel exemple de système productif parfaitement cohérent et territorialisé. Donc, on va faire un bond dans le temps après le finage, cet espace mis en valeur par une communauté agraire. Eh bien, on a aussi, par exemple, le système productif industriel paternaliste. Là, je suis sur mes terres, donc au 19ème, à la révolution industrielle, un industriel s'installe à côté d'une rivière pour l'énergie, à côté d'une mine, par exemple, construit son usine. À l'époque, il n'y a pas la mobilité d'aujourd'hui. Donc, en fait, il faut que les ouvriers habitent juste à côté. Donc, il construit des cités ouvrières. Donc, vous avez le logement qui est installé pour les ouvriers. Il met une coopérative, une crèche, une école, un stade. Donc là, vous avez la sphère résidentielle qui s'installe là. Et puis, ça forme ce qu'on appelle une ville-usine. Ça, c'est un système productif extrêmement territorialisé, compact. On ne le désignait pas comme ça. Et souvent, on n'étudiait que l'usine. On n'étudiait que l'usine, les flux, la production. C'est la carte diagonale de Hav-Marseille, parce qu'il y en avait plein. À cette époque-là, des systèmes productifs paternalistes. Et puis, on n'étudiait pas ce qu'il y a autour. Mais ça fait partie du système paternaliste. Le système ne fonctionne pas sans ces éléments, disons, indirects. Avec les mutations des transports, les systèmes productifs se détachent du local, de la source de la matière première. On se détache aussi de l'habitat local. On peut transporter les matières premières depuis l'autre bout de la planète. Le charbon depuis le Mozambique, par exemple, ce que tu disais tout à l'heure. Et puis, on se détache aussi du lieu de travail. C'est-à-dire que, grâce à l'automobile, on peut habiter maintenant à 20, 30, 40 kilomètres de son lieu de travail. Ce qui veut dire que les systèmes productifs aujourd'hui se constituent beaucoup plus en réseau. En réseau plutôt qu'en territoire compact, comme c'était le cas au temps des finages agricoles ou comme c'était le cas au temps du paternalisme. Alors, il y a une... J'ai là ressorti un vieux document, un document, pas si vieux que ça, mais qui doit traîner dans tous les manuels d'histoire géo du secondaire. D'ailleurs, je vais tirer d'un manuel d'histoire géo du secondaire. Là, vous avez un très beau réseau productif. Alors, il est obsolète parce que je crois qu'on va arrêter de le produire. Ce n'est pas déjà fait, l'A380. Mais on vous explique, on explique pour les élèves de façon très simplifiée que pour construire cet énorme avion, on construit des bouts un peu partout en Europe. Et encore, on vous met là un tout petit bout du réseau productif, du système productif ridiculaire. Vous n'en voyez qu'un tout petit bout parce qu'il faudrait ajouter les mines de fer, enfin, je ne sais pas, ce n'est pas de l'acier dans un Airbus, c'est plutôt de l'aluminium, je ne sais pas exactement ce qu'il y a là-dedans. Il faudrait ajouter les champs de coton avec lesquels on tisse le tissu des sièges de l'Airbus, vous voyez. Il faudrait ajouter l'endroit où on fabrique les moteurs. C'est des moteurs américains, si je me rappelle bien. Donc, en réalité, le réseau pour produire un Airbus, c'est une cartographie extrêmement complexe. Vous avez aussi ça sur l'iPhone, je crois, dans les manuels. J'avais vu ça il n'y a pas longtemps. Donc, vous trouvez. Et encore, on n'a qu'une petite partie. Alors, souvent, d'ailleurs, on n'a que les éléments plutôt productifs et péri-productifs. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous mettre le rôle de la recherche-développement, on ne va pas vous mettre le rôle de la culture, des loisirs, des ouvriers qui travaillent dans l'usine, etc. Donc, on a une vision un petit peu tronquée. On reste plutôt sur la sphère productive et on oublie un peu la sphère résidentielle. Donc, maintenant, les systèmes productifs fonctionnent de plus en plus en réseau, internationaux, nationaux, régionaux. Un bel exemple de réseau, de systèmes productifs réticulaires, en réseau, ce sont ces fameux pôles de compétitivité. Donc, je vous parlais tout à l'heure en quelques mots là-dessus. Ça aussi, c'est de plus en plus relayé dans les manuels. Là, vous avez la carte de France avec le siège des pôles de compétitivité qui sont labellisés par l'État. Puis là, vous avez un exemple de pôle de compétitivité. J'ai essayé de vous expliquer tout ça. Le pôle de compétitivité, c'est un label. Alors, j'ai dû noter la date quelque part. J'espère. Je ne sais plus si c'est 2010 ou 2... C'est un peu plus vieux que ça, même. C'est sous Sarkozy. Bon, je n'ai pas noté la date. Donc, comme je n'ai aucune mémoire des dates et des chiffres, je ne vais pas vous la donner. La carte-là date de 2013, mais les pôles sont 2007, 2005, dans les eaux-là, je ne sais plus exactement. Bon, donc, qu'est-ce que c'est que le pôle de compétitivité ? C'est un label qui est attribué à des systèmes productifs en réseau, à ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire une grappe d'entreprises, un réseau d'entreprises, mais pas seulement d'entreprises qui vont travailler sur une thématique. Alors, à Bordeaux, j'ai regardé, il y a un truc sur le bois, c'est seulement Psylofutur, je ne sais pas exactement ce qu'ils y font. Moi, chez moi, non-ci, il y a Hydreos, donc c'est autour de l'eau, du traitement de l'eau, etc. Donc, c'est un réseau d'entreprises, pas forcément industriel, il y a sûrement quelques usines qui vont produire deux ou trois choses, et puis vous avez aussi des services aux entreprises, des laboratoires, publics, privés, vous avez aussi les élus qui participent au pôle de compétitivité, donc c'est vraiment un système productif tel qu'on le voyait sur le triangle de Jacques Fache tout à l'heure dans la diapo précédente. Et ces clusters, il y en a plein en France, ils ne sont pas tous labellisés pôle de compétitivité, les plus innovants, les plus dynamiques, l'État leur accorde ce label, et leur accorde des aides, il y a toutes des actions qui se font au niveau des pôles de compétitivité qui leur permettent de progresser encore. Mais ces pôles de compétitivité, qui ont bien un siège, comme vous le voyez sur la carte, ils portent affreusement mal leur nom. Je n'arrête pas de vous parler de réseaux, que ce sont des réseaux d'entreprises, des réseaux d'acteurs autour d'un système productif. Et là, on vous parle de pôle, c'est complètement différent. Un pôle, c'est un point, un réseau, c'est une toile d'araignée un petit peu, si vous voulez. Bon, avec souvent un centre. D'ailleurs, une toile d'araignée, elle a quand même aussi un centre. Donc, en fait, les pôles de compétitivité, ils sont très très mal nommés parce qu'en réalité, quand on regarde à l'échelle régionale, à l'échelle plus locale, eh bien, ce sont des réseaux. Là, vous avez une carte du pôle de compétitivité SCS, c'est à Nice, Sophia Antipolis, c'est celui-là, c'est Solutions Communicantes sécurisé. En fait, ils bossent sur les cartes à puces, la sécurisation des envois Internet quand vous payez par Internet, etc. Donc, ils bossent là-dessus. Il y a de la fabrication, il y a des usines là-dedans, mais il y a aussi beaucoup de recherches, beaucoup d'informatique, etc. Et là, vous avez les liens entre les différents acteurs. On vous met les liens entre les différents acteurs, donc il y a une forte proportion à Sophia Antipolis, mais il y en a aussi pas mal autour de Marseille, là. Et vous voyez, ces liens qui se développent au fil des années. Donc, c'est une vraie toile d'araignée qui se construit, un vrai réseau, c'est pas du tout un pôle, en fait. Donc, le mot pôle de compétitivité est assez mal utilisé. Donc là, vous avez une entrée qui peut être possible par les élèves, ça peut être un peu ardu, mais bon, si vous avez un lycée dans un de ces endroits où il y a un partenaire de pôle de compétitivité, ça peut être montré sur la carte comment ça fonctionne, comment il y a des liens entre ces différents acteurs. Alors, ces réseaux, ces systèmes productifs ridiculaires, sont souvent calqués sur le réseau urbain, en fait. Parce que quand on regarde la carte là, on se rend compte que les points où se trouvent les acteurs sont presque toujours, sont tous, c'est pas presque, sont tous dans des aires urbaines et sont calqués sur le réseau urbain. Donc, on va descendre maintenant à l'échelle plus locale. On est parti de l'échelle un peu nationale, on a réduit un peu à l'échelle régionale et puis on va maintenant aller à l'échelle locale. Et j'appelle ça l'importance de la ville. Donc, les systèmes réseaux productifs actuels sont attaqués sur les villes parce que les villes offrent les éléments de la sphère résidentielle indispensables à l'efficacité de la production proprement dite. La recherche, l'université, c'est en général dans les villes. Les éléments de loisirs, de culture, c'est pas toujours dans les villes mais il y a des concentrations dans les villes. Donc du coup, vous avez des éléments de la sphère résidentielle qui sont indispensables pour le bon fonctionnement de la sphère productive qui se trouvent dans les villes. Donc, ça réduit un peu les espaces actifs qui participent au système productif aux aires urbaines. Alors, il faut bien qu'on soit d'accord sur les termes. Quand je dis ville, c'est pas forcément la ville au bâti continu. Ça inclut aussi la couronne périurbaine. Donc, vous devez normalement être tous au point là-dessus. Vous avez l'unité urbaine, l'agglo, ce qu'on appelle l'agglo. C'est la tâche urbaine au bâti continu. Donc, avec la commune centre et les communes de banlieue. Et puis, au-delà de ça, vous avez ce qu'on appelle une couronne périurbaine. L'INSEE, alors là aussi, on pourrait en discuter pendant des heures, mais le seuil de l'INSEE, c'est au moins 40% des actifs de ces communes de la couronne périurbaine qui vont travailler dans l'agglomération. C'est comme ça que ça rentre dans la couronne périurbaine. Et le tout forme une aire urbaine. Donc, les systèmes productifs, ils sont vraiment calqués sur ces aires urbaines que vous trouvez un peu partout en France et qui couvrent l'essentiel finalement du territoire français, ce qui fait qu'on dit que le pays est de plus en plus métropolisé, que même lorsqu'il y a des espaces ruraux, ils sont sous l'influence de la ville. Alors, il existe bien des systèmes productifs ruraux centrés sur l'agriculture, mais si vous réfléchissez bien et si vous regardez bien, beaucoup de ces systèmes sont en lien avec les villes. Il y a en France encore des zones de rurales profonds qui ne sont pas métropolisées, qui ne sont pas dans les aires urbaines. Mais ces productions que l'on fait dans ces zones-là sont souvent liées à la ville, c'est-à-dire que ce que vous produisez en tant qu'agriculteur dans le rural profond, ça va être transformé, distribué en ville. Les loisirs, si vous tenez un gîte rural, etc., qui viennent finalement, ce sont des urbains. Donc finalement, vous êtes aussi sous l'influence de la ville de cette façon-là. Donc on en est maintenant à des systèmes productifs qui ne peuvent plus se passer de cette ville. Même dans l'idée des circuits courts, j'avais rajouté ça en relisant dans le train ce matin, même dans l'idée des circuits courts, on dit qu'on veut consommer localement, mais qui consomme ? Si ce n'est les urbains qui consomment. Ce ne sont pas les trois habitants d'un petit village qui vont consommer la production d'un agriculteur qui habite juste à côté. Cette production, elle est trop importante. Donc il faut bien l'envoyer, pas forcément très loin, c'est l'idée du circuit court, mais dans une ville voisine. Donc le système productif et la ville sont extrêmement liés. Alors on peut le voir d'ailleurs avec cette idée de la sphère résidentielle et des éléments des systèmes, des éléments périproductifs qui se trouvent essentiellement dans les villes. J'aurais peut-être dû le mettre avant de vous dire ce que j'ai dit à l'instant. Les cadres des fonctions métropolitaines, comme leur nom l'indique, sont plutôt en ville. Alors qu'est-ce que sont les fonctions, les cadres des fonctions métropolitaines ? Ce sont les gens qui travaillent dans la finance, le commerce, l'informatique, la recherche et l'innovation, les services aux entreprises. Donc ils se calquent sur le réseau urbain. Et puis là, j'ai mis les pôles de recherche et d'innovation, les grandes universités, etc. Elles sont aussi toutes sur le réseau urbain et vous retrouvez donc cette prégnance, cette importance de la ville. A plus grande échelle, maintenant, comment ces systèmes investissent-ils le territoire urbain ? J'ai fait un petit schéma aussi, vraiment un petit peu léger, on va dire, un petit peu comment on dit cheap en français. Il n'y a pas de mot pour le dire en français, un petit peu léger, pas bien terrible. Alors, ce que j'ai dessiné là, c'est un essai de modèle. Un modèle, c'est forcément généralisateur, c'est simpliste et généralisateur. Mais c'est l'idée pour bien comprendre les choses. Donc je vous ai dessiné une aire urbaine, c'est-à-dire en orange, l'agglomération, la ville-centre et la banlieue. Par exemple, Bordeaux et puis toutes les communes de banlieues, je ne sais pas, Pessac par exemple, je me rappelle d'un nombre de communes de banlieues et tout autour, il y a le périurbain. Donc c'est des zones qui sont plutôt rurales. Donc il y a souvent des communes, la plupart du temps, des communes de moins de 2000 habitants mais dont 40% des actifs vont travailler dans l'agglomération. Donc l'air urbaine de Bordeaux, c'est extrêmement vaste. Je ne la connais pas. C'est beaucoup plus haut que Nancy et Nancy, c'est déjà très vaste. Il va y avoir, je ne sais plus, plus de 100 communes. Enfin, c'est des choses qui sont très très vastes. Donc là, je vous ai dessiné l'air urbaine. Où se placent les activités globalement ? Comment fonctionnent ces systèmes productifs calqués sur l'air urbaine ? Vous allez trouver en fait, dans le centre, tout ce qui est commandement. Le commandement reste dans le centre parce qu'il y a un côté prestigieux. Donc il existe quelques entreprises parfois qui mettent leur siège en périphérie mais globalement, elles le laissent plutôt au centre ou très proche du centre parce qu'il y a un élément prestigieux. Alors je suis allé un petit peu trop vite là. Ensuite, la recherche-développement, le marketing, le commerce reste dans la ville. Reste dans la ville, au centre ou dans la banlieue mais en tout cas, on a tendance à rester plus dans la ville. S'ajoutent à cela les fonctions de production pure. Certaines sont délocalisées à l'étranger. Donc il y a des liens du système productif avec des lieux de production à l'étranger. Mais pour tout ce qui est production spécialisée à haute valeur ajoutée, ce qu'on appelle aussi les niches en économie, c'est-à-dire des productions que les pays émergents ne savent pas faire ou ne veulent pas faire parce que ça ne rapportera pas assez d'argent et il n'y a pas assez de quantité. Les Vosgiens, par exemple, ils font du linge de maison. Le textile, ils savent encore faire ça. Et ça, ça marche encore parce que justement, ce n'est pas trop concurrencé et puis parce qu'ils ont acquis un véritable savoir-faire et beaucoup de pertinence dans ce domaine-là. c'est ce qu'on appelle les niches. Alors, les activités aujourd'hui, les productives, à proprement parler, s'installent dans ce qu'on appelle les, j'ai mis production spécifique, logistique, commerce, dans des zones d'abord industrielles qui très vite deviennent des zones d'activité puisque vous allez avoir des usines mais aussi de la logistique, du commerce de gros, des services aux entreprises le long des autoroutes et se mettent à la lisière de la banlieue, c'est-à-dire au contact entre le périurbain et la tâche urbaine. Et puis vous avez autour de cela, c'est beaucoup plus difficile, on pourrait le cartographier mais c'est plus difficile à schématiser, une sphère résidentielle, c'est-à-dire les loisirs, la culture qui rayonne dans cette aire urbaine principalement autour de la ville. Alors concrètement, donc ça c'est le modèle que je vous propose et oui, j'ai rajouté au dernier moment, j'ai lu un article hier qui est paru et ça m'a paru intéressant de le rajouter à cet instant-là, les espaces gagnants au niveau de l'économie, au niveau du dynamisme et de la démographie dans ce schéma-là, alors contrairement à ce qu'on croit, c'est pas le centre, c'est pas le périurbain, c'est la banlieue. C'est la banlieue les espaces gagnants. Il faut arrêter, il faut pas avoir en tête le cliché de la banlieue. La banlieue, elle a un sens médiatique, c'est-à-dire c'est les grands ensembles. C'est là où il y a des voitures qui brûlent à Noël. Donc ça c'est dans le langage médiatique et le langage grand public souvent, et des élèves souvent à la banlieue, c'est ça. Donc faire attention, la banlieue, la définition exacte et incée de la banlieue, ce sont les communes qui sont en continuité urbaine avec la commune centre. Donc vous pouvez avoir des quartiers riches dedans. Et vous avez notamment les zones d'activité, les zones commerciales. Alors voilà l'article que j'ai lu, c'est dans challenge.fr de Stéphane Condis, si je me rappelle bien. Et voilà ce qu'il écrit, alors j'ai mis en grâce ce qui me paraissait le plus intéressant. Les proches banlieues des métropoles sont devenus le premier employeur de France. 8,7 millions d'emplois en 2018, c'est plus 8% depuis 10 ans, depuis 2009. Ces périphéries voient donc leur rôle s'affirmer dans le paysage économique français. Donc après, ils donnent des exemples autour de Toulouse, de Lille, de Rennes. Et cette tendance favorable aux proches périphéries, donc à la banlieue en fait, ne se fait pas tant au détriment des centres. Au centre, il y a toujours un peu une croissance des emplois, plus 5%. C'est moins que plus 8%, mais c'est quand même plus 5%. Mais ce fait au détriment des zones périurbaines, alors je n'arrive plus à lire. Donc... Ben oui, là c'est embêtant. Attendez, je vais dire sur mon écran parce que je ne le sais pas par cœur. Ah ben oui, je ne le vois pas plus sur mon écran en fait. Bon tant pis. Donc ce fait au détriment des zones périurbaines, en fait, ce qu'il explique, c'est que là, c'est là que se trouve le dynamisme métropolitain, c'est dans la banlieue et ce n'est pas dans les zones périurbaines. Donc ça me paraissait intéressant maintenant, pour terminer cette deuxième partie avant d'entamer la troisième, de voir quel était ce paysage des activités actuelles, le paysage du cœur productif des systèmes productifs. Alors je vais peut-être éteindre là pour faire ça parce que ce serait peut-être plus sympa qu'on voit mieux sur les photos aériennes. C'est pas là, c'est là, mais celui-là, on peut le laisser allumé. Ah ben, attendez, là. Ah ben, Voilà. Ben si, comme ça, c'est pas mal. En fait, on devrait faire comme ça, c'est pas plus mal. Alors, j'aurais pu trouver, mais ça, je vais le dire après. Bon, bref, là, on est au nord de Nancy, dans la banlieue nord de Nancy. La rivière que vous avez là, c'est la Meurthe, qui se sujette dans la Moselle, un tout petit peu plus loin, au nord. Donc on est tout près de la confluence de la Meurthe et de la Moselle. Et qu'est-ce que vous avez là comme paysage ? Un paysage productif, actuel, tout à fait classique, c'est-à-dire, ici, le long de la Meurthe, une zone industrielle, une zone d'activité, mais principalement industrielle, très importante et très ancienne, puisque vous voyez qu'on a même des éléments, des toits en danse, des éléments tubulaires. C'est une ancienne brasserie, enfin, c'est une brasserie, elle fonctionne toujours, mais elle est ancienne, elle date de la fin du 19e. Et elle s'est étendue, on voit très bien comment s'étend ici, à partir de là, le noyau ancien et les éléments plus récents qui sont abrités dans des hangars fonctionnalistes, des hangars adaptés à leur fonction. Et puis là, vous avez d'autres hangars fonctionnalistes qui abritent industrie et certainement aussi un petit peu de logistique, parce que cet espace-là est extrêmement bien relié, à la fois, bon déjà, on a de l'eau pour faire tourner les entreprises, à la fois l'autoroute, là vous avez une autoroute et deux échangeurs ici, la voie ferrée avec un triage ferroviaire, et puis même un port à grand gabarit, là on est tout près de la Moselle canalisée, et vous avez un port à grand gabarit qui est relié à cette zone-là. Donc là, on a vraiment un paysage des activités d'aujourd'hui, le cœur des systèmes productifs actuels. Et puis vous avez, au-delà de ça, des éléments de la sphère résidentielle, des services et notamment des commerces, ici avec une très grosse zone commerciale, avec là un parking et l'hypermarché derrière. Et ce qui est intéressant, surtout ce qui m'intéresse beaucoup dans cette photo-là, c'est de vous montrer que ce paysage productif, aujourd'hui, il est uniformisé, il est de plus en plus banalisé, parce que finalement, les usines, elles utilisent les mêmes bâtiments que les supermarchés ou les hypermarchés. Regardez le bâtiment de l'hypermarché, c'est le même que celui de cette usine-là. Ça, c'est le général électrique, en fait. C'est le même que celui de la brasserie, ici. Dans le passé, on avait des bâtiments différents. Vous savez, avec les toits en dents de scie, avec les usines tubulaires, etc. Et ce paysage de la production, il est en train de se banaliser, de s'uniformiser en périphérie des banlieues, des villes, dans ces grandes zones d'activité. Et c'est ça que j'ai failli vous dire et qu'il faut que je vous dise maintenant. Autour de Bordeaux, on trouverait ce type de paysage aussi. Autour de Toulouse, autour de Rennes, autour de toutes les villes et même des petites villes. D'ailleurs, on dit toujours qu'il y a un problème dans les entrées de villes et les sorties de villes parce que tout se ressemble. Parce qu'il y a une banalisation de ce paysage des activités. Alors, voilà, ce nouveau paysage s'uniformise, se banalise, c'est ce que je viens de dire, en raison de cette architecture des bâtiments d'activité fondée sur le hangar fonctionnaliste qui n'est pas cher, modulable, qui s'adapte à toutes sortes de fonctions d'où son nom de l'usine, donc au supermarché et de l'industrie et au commerce. Donc, vous avez des mutations à la fin du XXe siècle et au début du XXIe qui aboutissent à ce type d'organisation que j'ai présenté avant et à ce type de paysage. Mais ces nouveaux systèmes productifs ont fait mourir s'ils ne réussissaient pas à s'adapter des systèmes productifs anciens, ceux dont je vous parlais tout à l'heure, liés notamment, par exemple, au paternalisme. Et ça a laissé des héritages qu'il faut gérer. Et ce qu'on va voir dans ma dernière partie. Donc, quelle gestion des héritages de ces anciens systèmes productifs ? Il manque le productif. Quand on évoque des mutations, des transformations, des changements, on pense à des choses nouvelles. C'est normal, d'avenir dynamique. Donc, on va citer là-dessus essentiellement. Mais toute transformation a un côté sombre. C'est-à-dire qu'il y a des héritages issus des anciens systèmes qu'il faut gérer, traiter, réintégrer dans des nouveaux systèmes productifs. Cette réintégration, cette gestion des héritages, elle se fait en deux temps. Je dirais qu'elle se fait d'abord dans l'urgence. Elle se fait d'abord dans l'urgence. Alors, la fin des systèmes productifs paternalistes, il y en avait partout en France. Ce n'est pas spécifique au nord-est de la Diagonale, le Havre-Marseille. Il y en avait beaucoup. Ça peut être des petits systèmes productifs. Il y en avait beaucoup dans le sud-ouest, comme dans l'ouest ou comme dans le sud-est. La fin de ces systèmes productifs paternalistes était inattendue et a généré de multiples friches industrielles qui est un objet particulier qui incarne la transition entre les deux systèmes productifs. Donc, la friche industrielle, elle incarne cette transition. Alors, bon, il y a la friche industrielle tout à fait clichée, classique, une ancienne fromagerie, là, ça a abandonné depuis 10, 15, 20 ans, ça tombe en ruine. C'est l'image que l'on a de la friche industrielle. Le mot friche, normalement, c'est quelque chose de provisoire, mais en réalité, ça dure parfois plusieurs dizaines d'années. Et puis, il y a des friches industrielles, il y a des friches des systèmes productifs industriels qui sont rarement étudiées. Les cités ouvrières sont abandonnées, la poste est abandonnée, la chapelle est abandonnée. Vous voyez, en Ardèche, pour une fois, on n'est pas en Lorraine. Donc, on a des endroits comme ça qui restent abandonnés. Ce n'est pas seulement l'usine, la friche du système productif. C'est tout ce qu'il y avait autour. Donc, ça, c'est assez cliché, c'est assez visible, on va dire, ces éléments-là qui sont abandonnés. Ce sont des traces de la fin du système productif paternaliste. La trace, selon Vincent Véchambre, c'est ce qui révèle le passé non intentionnellement. Donc, c'est un élément qui révèle une organisation passée, mais ce n'est pas intentionnel. Sinon, on parle de marque. C'est un que Vincent Véchambre, donc, il a beaucoup travaillé là-dessus, sur le patrimoine notamment, qui explique ça. Donc là, ce sont les traces de ces anciens systèmes paternalistes. Il y en a parfois de plus subtiles qui vous montrent la transformation d'un système. Alors, qu'est-ce qui peut être... Ce n'est pas très subtil, l'Afrique, mais bon, il y a des choses plus subtiles. Vous voyez ça, par exemple. Donc, les patrons paternalistes ont construit, dans toute l'Europe et dans tous les pays anciennement industrialisés ou développés et dit développés aujourd'hui, ont construit des cités ouvrières autour de leurs usines. C'est ce que je vous montrais sur le schéma tout à l'heure, pour abriter les ouvriers parce qu'il n'y avait pas de voitures comme aujourd'hui, évidemment. Puis aussi, un peu pour les contrôler. Il n'y avait pas que du positif. Il y a plein de choses derrière ce paternalisme. Et quand l'usine ferme ou se désengage, en tout cas évolue, mute, intègre de nouveaux systèmes productifs, elle se désengage du paternalisme ou tout simplement elle ferme. Eh bien, les cités sont revendues très vite. Il faut du cash pour gérer la fin de l'usine. Donc, elles sont revendues très vite à leurs occupants, à d'autres personnes qui s'empressent de faire ceci. Encore, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on personnalise sa cité. On personnalise sa cité. Donc, on voit dans le paysage de ces cités, eh bien, le système évoluait. Auparavant, tout était très homogène, voire monotonin. Alors, c'est une grande discussion que j'ai avec des étudiants quand je les amène voir des anciennes vies d'usine comme ça. Moi, au début, il y a encore quelques années, je leur disais, ouais, mais c'est ni fait ni à faire. Encore ça, c'est plutôt sympa. Parce que, je veux dire, c'est sympa dans le sens que c'est réparable. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais il y a beaucoup de... Ce sont de grosses cités. Donc, il n'y a pas besoin de faire évoluer le bâtiment. Il y a beaucoup de petites cités, genre les corons dans le nord. Donc, en Lorraine, on en a beaucoup aussi des petites comme ça où les gens, dès qu'ils sont devenus propriétaires, ont ajouté un étage à un truc. Enfin, ça devient du grand délire et là, c'est plus réparable du tout. Alors, je me balade avec les étudiants comme ça. Je leur dis, regardez, je ne le dis pas comme ça, mais c'est imbécile. Regardez ce qu'ils ont fait. C'est beaucoup mieux comme ça. C'est coloré, c'est varié, c'est plus aussi monotone, c'est plus ennuyeux comme avant. Et je suis resté comme de rond de flanc, je ne savais pas quoi dire. Alors maintenant, l'argument, c'est dire, on peut garder une homogénéité dans une ancienne cité ouvrière en permettant, en édictant des règles d'urbanisme, tout simplement, ce qu'on n'a pas fait à ce moment-là, en édictant des règles d'urbanisme, mais en permettant aux gens de moduler au niveau de la végétation, au niveau des entourages, enfin, de faire quelques éléments comme ça. Mais finalement, dans tout lotissement pavillonnaire récent, il y a un règlement d'urbanisme. Dans le temps, dans le passé, j'ai été propriétaire d'une maison d'un lotissement, il y avait un machin comme ça, un pavé comme ça de règlement. Donc pourquoi, dans les anciennes cités ouvrières, on n'a pas fait ça ? Parce qu'on est dans l'urgence. On va y revenir. Je suis en train de digresser et d'aller un peu trop loin. Alors, ces éléments, ces friches, transmettent une image négative d'un territoire. Ça le renvoie à un passé, à un échec. Et il est difficile d'inverser la tendance négative pour reconstruire de nouveaux systèmes productifs ou pour intégrer de nouveaux systèmes productifs. Il faut donc gérer la transition, gérer l'après-paternalisme, gérer la transition d'un système productif à un autre. Ça se fait toujours en trois phases, en fait. Alors, ce sont les sociologues autour de Michel Grossetti qui, à la fin du XXe siècle, identifient ces phases quand on quitte un système productif paternaliste, industriel, pour aller vers d'autres systèmes productifs. Et alors, la première phase, donc identifiée par les sociologues, c'est celle de l'incrédulité. Donc l'usine ferme ou se désengage, la population, la société est incrédule. Moi, je me suis amusé à mettre un mot qui était plus lié au territoire. Donc, après la petite flèche, c'est ce que j'ai rajouté moi pour géographiciser cela, territorialiser cela. Donc là, l'incrédulité, c'est la société incrédule. On n'y croit pas. Ça va revenir, il va y avoir un repreneur. Bon, et puis qu'est-ce qui se passe au niveau du territoire ? Il y a une attente, on ne fait rien. De toute façon, on n'y croit pas, on ne fait rien. Donc c'est là que se développent les friches en général. Donc ça, c'est la première phase et ça montre bien qu'un système productif s'est effondré en fait. La deuxième phase, identifiée par Michel Grossetti et son équipe, c'est le deuil. Alors comme tout deuil, eh bien, au moment du deuil, on arrive finalement à se refaire, à tourner la page. Quand on a fait son deuil, on n'a pas oublié la personne perdue évidemment, mais on commence à revivre en fait. On continue à vivre tout simplement. Et on commence à continuer sa vie. Alors lorsqu'on fait le deuil, eh bien, on est plutôt au niveau des territoires dans des actions d'urgence. On veut tourner la page. On veut avancer. Donc on détruit énormément. Ah, cette friche ou cette vieille usine, ce truc-là, ça a abandonné, ces vieilles citées, ah, les boules, on boule tout ça, etc. Ou alors si on peut, on substitue. Donc là, il y a une usine, il faut vite trouver quelque chose pour mettre à la place. Donc ce qu'on va beaucoup trouver qui est tout à fait une trace de l'évolution et de la mutation d'un système productif, c'est ça, par exemple. C'est-à-dire des commerces qui rachètent une usine et qui forment un espèce de patchwork tout à fait mal adapté. Là, on est au centre d'une petite ville, juste à côté de la mairie et de l'église. Ça, ça a été fait dans les années 70, un peu en dépit du bon sens. Mais non, je ne peux pas juger. Ce n'est pas en dépit du bon sens. Je ne peux pas juger. C'est-à-dire que dans l'urgence, la municipalité, elle fait tout pour que des emplois arrivent. Donc les commerçants se sont mis là. Et puis maintenant, vous avez des enseignes un petit peu de toutes les couleurs. Ce n'est pas du tout cohérent et ce n'est pas du tout bien intégré, on va dire, dans l'aménagement urbain de la ville. Donc cette solution dans l'urgence, sans réflexion, est souvent peu pérenne. Et en l'occurrence, ça, c'est un peu atypique parce que finalement, ça marche encore plus de 30 ou 40 ans après l'implantation des commerces. Mais souvent, c'est peu pérenne parce que c'est mal calibré, mal dimensionné, peu adapté aux exigences modernes. Il faut donc penser plus large, intégrer ses héritages dans des réflexions plus larges, aussi bien en termes thématiques que territoriaux. Et c'est la troisième phase qui sera ma dernière sous-partie. Je suis certainement un peu trop long. Je regarde Joël. Non, ça va ? Bon. Alors lui, j'ai été trop vite, pardon. C'est la phase d'action, selon les sociologues, et que moi, j'ai traduit en redéveloppement territorial. Donc il faut passer du vieux système productif à un nouveau système productif. Et cette troisième phase, je ne sais pas si vous me suivez, sera l'objet de mon grand 2, de mon grand B. Donc le redéveloppement territorial, ou l'intégration des héritages dans les nouveaux systèmes productifs. Au-delà des expériences un peu malheureuses de la reconversion dans l'urgence, la reconversion se diversifie et s'élargit. Donc le passage d'un système productif à l'autre, il commence en urgence et ensuite ça se diversifie de façon plus réfléchie et ça s'élargit. Alors j'ai mis un petit item diversification ici. Un des éléments les plus prisés pour la réutilisation d'une friche, pour réintégrer ces friches dans les nouveaux systèmes productifs, c'est de les placer dans la sphère résidentielle et notamment du côté de la culture. Donc c'est la culture qui permet de réintégrer, dans de très nombreux cas, les friches industrielles dans la sphère résidentielle des nouveaux systèmes productifs. Alors pourquoi la culture ? Pour deux raisons. D'abord parce que historiquement l'offre culturelle était faible dans ces territoires d'ancienne industrie. L'offre culturelle était faible. Et puis la deuxième raison c'est qu'à la fin du XXe siècle, au début du XXIe, la demande culturelle est de plus en plus forte. Les gens ont un niveau de vie qui s'est élevé, un niveau d'éducation qui s'est élevé, donc ils demandent beaucoup plus de culture. Alors cela se fait de façon très diverse à l'intérieur de la culture. Cela peut être un musée, tout simplement. Donc l'ancienne usine devient un musée. Ici un musée du textile, donc c'est tout à fait classique. Bon, ce n'est pas forcément rentable, mais vous êtes dans la sphère résidentielle. Donc vous participez, je vais venir un peu plus longtemps tout à l'heure, à l'attractivité du territoire pour de nouveaux investissements. Cela peut être une manufacture culturelle, donc une ancienne brasserie qui était squattée au départ par un groupe d'artistes et ensuite qui a été officialisée. C'est devenu une fabrique, une manufacture culturelle avec des gens qui font des spectacles, de la musique, etc. Donc c'est dans la banlieue nord de Nancy, ça. Il y avait beaucoup de brasseries apparemment dans le secteur. J'ai au moins deux exemples de brasseries dans la banlieue nord de Nancy. Bon, et puis ça peut être à Nancy, tout simplement, là, une médiathèque. Donc on récupère une ancienne manufacture et ça devient une médiathèque. Alors, ça peut être aussi des parcs, des théâtres. En Allemagne, ils savent très bien faire ça. Des parcs de loisirs dans les anciennes friches industrielles. Bon, j'ai moult exemples. On a des exemples infinis de reconversions culturelles. Donc on vous réintégrez, en fait, les héritages d'un ancien système productif dans la sphère résidentielle des systèmes productifs actuels. Le mouvement a tellement été fort qu'on l'a baptisé d'une ville où cette reconversion culturelle a été emblématique. On appelle ça l'effet Bilbao. Je ne sais pas si ça vous parle. Bon, Bilbao, c'est une ville... Ce n'était pas une ville usine. Elle existait avant l'arrivée de l'industrie, mais c'est une ville très industrielle. Et quand on a cherché à reconvertir les friches industrielles au portuaire près du centre-ville, eh bien, on a décidé d'y mettre un musée ultra-moderne qui est le musée Guggenheim avec une architecture très spectaculaire, un musée d'art contemporain essentiellement. On a gardé extrêmement peu d'ailleurs d'éléments de l'ancien système productif, si c'était une grue, une halle, mais enfin, on a construit ce nouveau musée-là. Et le nombre de visiteurs de la ville a énormément augmenté à tel point que tous les autres anciens territoires industriels se sont dit qu'il faut qu'on fasse pareil. Donc, c'est ce qu'on appelait l'effet Bilbao. En réalité, maintenant, il y a plus en plus d'études plus récentes dessus. J'ai lu une thèse il n'y a pas longtemps là-dessus d'ailleurs qui explique que l'effet Bilbao, c'est surtout un effet de communication habile de la part des habitants Bilbao. Je ne sais pas comment on les appelle. Les Bilboëtes, je ne sais pas. Bref, de la part des habitants de Bilbao, donc un effet de communication habile. C'est vrai qu'il y a plus de visiteurs, mais ça n'a pas complètement redynamisé toute la vieille ville, toute la ville, etc. Et ça a été extrêmement monté en épingle par la communication de façon extrêmement habile. Et donc, du coup, finalement, beaucoup de villes se sont un peu engouffrées vers cette espérance d'un effet Bilbao. La thèse que je suis en train de lire en ce moment, quand je suis venu ce matin dans le train, justement, la doctorante qui va bientôt soutenir explique que pour le Louvre-Lens, dont vous avez entendu parler certainement, on espérait un effet Bilbao. Et elle démontre, avec ses enquêtes, avec son travail, qu'il n'est pas arrivé. Il y a plein de positifs derrière le Louvre-Lens, mais qu'il n'y a pas eu cet effet Bilbao espéré, une explosion du nombre de visiteurs espéré. Bon, donc, trop de culture, souvent, avec la concurrence, la lassitude, et puis une culture, une offre culturelle souvent mal adaptée, en fait, aux populations locales. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en diversification ? Ben, des résidences, donc, vous réintégrez toujours le résidentiel dans des anciennes usines. Ici, des bureaux, donc là, vous êtes finalement dans le péri-productif, la sphère productive peut réutiliser finalement une usine grâce à ce péri-productif. Là, vous avez des bureaux d'entreprise. On peut remettre une nouvelle usine, mais là, on est plutôt dans l'urgence quand on fait ça. Donc, des bureaux, des résidences, qu'est-ce que j'avais mis encore ? Oui, dans ce cas, donc, je disais, dans le cas des bureaux, c'est l'espace, plutôt la zone péri-productif. Alors, ces expériences sont liées essentiellement aux usines. Là, tout ce que je vous ai montré jusque-là, ce sont des usines. Mais, comme je vous l'ai dit, l'idée de passage d'un système productif à l'autre, eh bien, doit s'élargir. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte les éléments abîmés, comme les anciennes cités ouvrières, dont je vous ai montré tout à l'heure une photo, dans la transition d'un système productif à l'autre. Donc, c'est ce qu'on appelle l'élargissement. Alors, effectivement, pour reconvertir un territoire, reconvertir un site, pardon, ne suffit pas pour redynamiser tout un territoire, une commune, une vallée, pour la faire passer d'un ancien système productif à un nouveau système productif. Il a fallu penser plus large à l'échelle de l'ancien système productif dont il fallait traiter toutes les traces, toutes les marques, harmoniser les anciennes cités ouvrières avec des règlements d'urbanisme, traiter, mettre en valeur les anciens crassiers, terris, barrages, canaux, coopératifs, crèches, tous les éléments de l'ancien système productif doivent être pris en compte pour rendre le territoire attractif. C'est à ça que je veux en venir, rendre le territoire attractif de nouveau pour attirer des investisseurs, attirer des populations, le faire intégrer de nouveaux systèmes productifs. Et cette attractivité, elle passe par le retour d'une certaine fierté territoriale, d'un attachement des habitants à un territoire. on parle d'identité territoriale, qui passe souvent par le paysage. Comment redonner une fierté, un attachement d'une population à des territoires pour rendre ces territoires de nouveaux attractifs et les faire fonctionner, les redynamiser, les faire passer dans un nouveau système productif. Une des clés, c'est la patrimonialisation. C'est la patrimonialisation, c'est-à-dire mettre en patrimoine, peut-être pas tout, mais certains éléments des anciens systèmes productifs pour rendre le territoire attractif et rendre une certaine fierté aux habitants un attachement territorial. Alors cette patrimonialisation, elle peut se faire de plusieurs types. Il y a des choses évidentes, ce qu'on appelle, j'ai relevé trois, pour simplifier, j'ai fait trois items, ce qu'on appelle des landmarks. Alors les landmarks, une marque territoriale, en fait. C'est un symbole, on peut appeler ça aussi un symbole territorial. On peut appeler ça aussi un totem territorial. Vous allez pouvoir trouver ces termes-là. Donc souvent, c'est classé, inscrit, classé monument historique, inscrit monument historique. Et vous avez vu, j'ai mis un exemple assez cliché, un ancien fourneau qui est maintenant devenu une sorte de musée en quelque sorte, avec un parc autour, auquel les habitants s'identifient. Quand ils ont eu le projet de faire ce travail-là, ils ont fait une enquête. Si je me rappelle bien, c'est à l'ouverture de ce parc du fourneau de Hucange, ils ont fait une enquête. Et il y avait, je dis à la louche parce que je n'ai aucune mémoire des chiffres, mais 70% en gros de gens qui étaient défavorables. Les habitants de la commune ont dit, mais non, c'est nul, on n'aurait pas dû faire ça. L'argent aurait été mieux utilisé pour les familles en difficulté, etc., pour faire des choses, disons, utiles, pragmatiques et utiles. Un an après, on a refait le sondage et la proportion, c'était quasiment mathématiquement inversée. On est passé de 70% de défavorables à 68% ou 69% de gens favorables. Parce qu'ils ont retrouvé une certaine fierté, identité, ils se sont dit, c'est notre totem, c'est notre symbole, on n'a pas de tour Eiffel, mais on a ce truc-là qui est beau, pas beau, ce n'est pas la question. C'est dans leur paysage, c'est dans leurs yeux, ça fait partie de leur territoire. Donc ça, ce sont des totems, mais vous voyez que ce n'est pas forcément des anciennes usines. C'est là que je vous parle de tout l'ancien système. Là, on a un ancien foyer social avec une architecture particulière, c'est le foyer social des ouvriers de l'usine voisine et cet ancien foyer social, on l'a reconverti, on en a fait une salle commune, une salle de spectacle, etc. C'est un bâtiment original, donc du coup, maintenant, c'est un peu l'emblaine de cette commune. Sur l'autoroute, il y a même un petit panneau avec le dessin en brun, là, vous savez, sur fond en brun, de ce bâtiment-là. Donc ce n'est pas forcément que les anciennes usines. Et comme ça, on réintègre finalement les systèmes productifs actuels. Et puis, il y a d'autres types de patrimonialisation qui, à mon avis, sont moins symboliques, moins visuelles, mais tout aussi importantes. Il y a ce qu'on appelle le patrimoine vivant, c'est-à-dire que les entreprises, les entreprises qui, auparavant, fonctionnaient dans les anciens systèmes productifs, celle-ci, par exemple, c'est une vieille usine qui date de la fin du 19e, elle avait des cités ouvrières, c'était vraiment le système paternaliste. Et puis, elle a survécu, elle a même fait mieux que survivre parce qu'elle s'est mise à produire des chaussettes haut de gamme. Donc, tous ces concurrentes ont disparu parce qu'on faisait du tissu, du fil qui était de la production courante. Tout ça, ça a été mangé par les concurrents asiatiques, nord-africains, etc., ou d'Europe de l'Est. Et puis, cette usine-là, elle s'est positionnée sur un créneau qui est une niche de haut de gamme et des fameuses chaussettes haut de gamme. Elle s'appelle, c'est la marque Bleu Forêt, si vous voulez en acheter. Bon. Donc, ce qui est très appréciable dans cette usine-là, c'est que l'histoire de l'usine est mise au service de son intégration et de sa construction dans un nouveau système productif. On a gardé la cheminée, mais elle ne sert plus à rien du tout, la cheminée. Ça y a bien longtemps qu'il n'y a plus de machines à vapeur dans l'usine. Donc, on a gardé la cheminée, on a retapé, on a aussi réhabilité les chaînes, c'est tout en danse-ci. Et à l'intérieur de l'usine, quand vous allez voir le magasin d'usine pour acheter les chaussettes, on vous fait visiter une salle entière où il y a des anciennes turbines électriques, donc l'ancien système pour produire l'électricité à l'intérieur de l'usine. Ça coûte cher, ça, il faut l'entretenir, il faut nettoyer, etc. Donc, il y a des gens qui s'occupent de ça. Mais on se dit, ça vaut le coup parce que les gens vont être impressionnés, vont voir qu'on est du terroir, qu'on est là, qu'on a un savoir-faire et on vendra plus de chaussettes aux gens qui viennent si on montre ça. Donc, c'est une manière, en fait, d'utiliser les héritages de l'ancien système productif pour les réinvestir dans le nouveau. Et puis, il y a un dernier type de patrimoine qui est, à mon avis, peut-être le plus important pour les locaux, qui est un petit patrimoine, le patrimoine vernaculaire, j'appelle ça, le patrimoine industriel vernaculaire. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit de faire ? Vous avez une petite commune où il y a des usines textiles, dont la plupart ont fermé. Et puis, on met simplement un petit sentier. Donc, vous voyez, vous suivez la bobine de fil. Donc, il faut 2-3 heures pour faire le sentier. Donc, ça monte, ça descend. Et puis, vous avez des vues sur la ville. Vous avez des vues avec des panneaux explicatifs. On vous dit, voilà, là, il y avait une usine, là, il y avait des cités. Vous avez des explications sur les canaux qui faisaient fonctionner les usines, les anciennes cités ouvrières, etc. Il y a des petits panneaux qui expliquent ça. Et puis, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Il y a aussi un panneau en face des usines qui fonctionnent encore. Il y a un freux en garde fonctionnaliste, là. Mais ce n'est pas grave. On vous explique, voilà, bon, on en a perdu beaucoup, mais il en reste quelques-unes. On fait des choses intéressantes. Et donc, on est maintenant dans un système... Ils n'exclutent pas comme ça, mais ils sont dans un système productif actif qui vendent, qui exportent, etc. Le textile vaugien, par exemple, il commence à réembaucher depuis deux ans maintenant parce qu'il y a des vraies niches et des vraies spécialités. Et on met ça en patrimoine. Et c'est un patrimoine qui est plutôt à l'intention des habitants, des locaux, pour leur rendre une certaine fierté et pour considérer que leur territoire est attractif. Alors, il me reste à conclure. J'ai certainement été un peu trop long, comme toujours. Je me chronomètre chez moi, mais après, je ne mets plus le chronomètre. Donc, du coup, je parle beaucoup. Alors, ce que j'ai essayé de vous faire comprendre, c'est que cette évolution des systèmes productifs va beaucoup plus loin que l'aspect purement économique et les emplois. La gestion de ces mutations, on l'a compris un peu tard, doit prendre en compte les héritages des anciens systèmes productifs en rendant au territoire nortri par la fin de ces anciens systèmes productifs une certaine fierté de les rendre attractifs. Cette vision systémique qui intègre les éléments périproductifs, productifs, résidentiels, culturels, elle est très séduisante, elle est opérationnelle, mais elle est complexe. Elle est bien loin des discours réducteurs et des recettes faciles parce qu'elle nous demande à prendre en compte dans l'aménagement et dans la gestion des différents territoires et des sociétés, pas seulement l'économique et le social comme avant, mais aussi tous les éléments identité, histoire, paysage, environnement, dans une transition, c'est un mot à la mode la transition, dans une transition qui est en réalité permanente, qui se veut permanente. Il n'y a pas d'état figé ou d'état fixe stable. C'est comme un être humain qui marche en équilibre instable, en déséquilibre permanent. Ces systèmes productifs, ils sont aussi en déséquilibre permanent. S'ils n'avancent pas, s'ils n'adaptent pas, ils meurent et ils sont remplacés par d'autres. Voilà, je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements